J'ai vécu le polyamour aussi pendant 10 ans et je me suis rendu compte à quel point ça m'a un peu bousillé. Et donc en fait toutes les belles promesses que m'avait fait le féminisme en me disant oui en fait je me maquillais pas, il y avait beaucoup beaucoup de trucs que je faisais pas du tout. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner si jamais tu viens juste d'arriver parce qu'on est obligé de chierler pour que les gars s'abonnent aujourd'hui. La dernière fois j'ai fait une vidéo où j'ai dit les gars, sois en solidaire au moins entre hommes les gars. Les femmes elles sont en solidaire au moins. Tu pourras dire ce que tu veux mais au moins les femmes elles sont en solidaire entre elles. Et là quand j'ai chierler les gars ils vont faire, ah ouais c'est vrai. Et là ils sont en solidaire les gars, abonnez vous. Mettez un petit j'aime. Ici c'est Jérard Tartil, il est la chance pour te permettre d'être déterreur, face action, crée ta vue sur mesure. Pour ça il y a deux choses que je te propose, moi étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Donc avant de créer l'anacrogate quand même. Et deuxième chose c'est si jamais tu veux utiliser par exemple ton CPF pour pouvoir investir en toi, tu peux accéder à Pirate Marketing. Je te montre une stratégie pour atteindre au minimum les 5 000 euros par mois. Il y a un appel offert, tu cliques pour en savoir plus. Il y a plein de choses dedans, je les répète dans toutes mes vidéos. Donc je pense que tu sais déjà ce qu'il y a dedans. Ok ? Et pas d'exclus, j'ai grandi avec vous dans 4 ans, j'ai redoubé mon BEP trop technique. Je m'en ai dit dans le quartier des pyramides, arrête de chialer si tu fais rien, il va rien se passer, c'est aussi simple que ça. Il y a personne directement au sujet de la vidéo. Donc du coup les gars, vous avez été plusieurs m'envoyer cet extrait de vidéo. Au début, il y en a un qui me l'envoyait, je me l'ai dit, je ne pense pas que je vais réagir dessus. Après j'ai eu 2, 3, 4, ah oui, là quand même peut-être que je vais réagir par rapport à ça et te donner ce que j'en pense. Et n'hésite pas aussi, si jamais tu as des vidéos sur lesquelles tu veux que je réagis, on voit, c'est vous qui décidez les gars. Si vous êtes plusieurs à m'envoyer la même vidéo, je me dis, il faut que je jette un coup d'œil et que j'en parle quand même. Donc on va regarder ça ensemble, la vidéo directement sur Instagram, c'est sur l'Instagram, le crayon média. Je ne désire pas de désir chez les hommes. Ok, je ne désire pas de désir chez les hommes, parce que tu commences trop vite là, calme-toi. Ok, bon. Or, je suis quand même une femme, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir une vie de famille, et j'ai envie d'avoir une vie tout simplement, de ne plus être seule. Alors, c'est vrai, j'ai un peu du mal à croire quand même qu'elle ne suscite aucun désir auprès des hommes. Ça me paraît quand même, peut-être pas les hommes qu'elle voudrait, mais je pense quand même qu'il y a forcément deux, trois gars quand même qui sont attirés par elle quand même. En tout cas, qui aimeraient rentrer en intimité. Et voilà, pour parler, franchement, je ne pense pas qu'il n'y ait zéro homme qui essaie quoi que ce soit avec elle. Ça m'étonnerait quand même. Sûrement les hommes qu'elle voudrait avoir, oui. Par contre, oui, il y a peut-être de grandes chances. J'ai vécu le polyamour aussi pendant dix ans, et je me suis rendu compte à quel point ça m'a un peu bousillée. Et donc, en fait, toutes les belles promesses que m'avait fait le féminisme en me disant, oui, en fait, je ne me maquillais pas. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de trucs que je ne faisais pas du tout. Alors, par contre, pour être juste, je ne pense pas qu'il y ait de rapport... Bon, après, c'est un extrait, donc voilà, il faudrait voir l'interview entier. Le polyamour, je ne pense pas que ce soit quelque chose que le féministe prône. Enfin, en tout cas, je n'en suis pas au courant. Maintenant, se maquiller, je ne pense pas que le féministe dit de ne pas se maquiller. Je ne pense pas, en tout cas, à moins que je me trompe, mais si le féministe encourage les femmes à ne pas se maquiller, dis donc qu'elles veulent vraiment que vous soyez en galère de ouf, quoi. Que je m'interdisais, même quand j'avais un intérêt. Par exemple, j'ai toujours eu un intérêt pour le maquillage, mais par activisme, je m'obligeais à ne pas me maquiller. Et en fait, j'arrive à 30 ans et je me prends une baffe, mais stratosphérique, quoi. Parce que je me dis, mais là, en fait, le plan que j'avais, c'était d'avoir une famille, des enfants. Je n'ai rien. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Et puis, en fait, au bout d'un moment, je me suis rendue compte que, finalement, toute la déconstruction qu'on m'avait vendue ne m'avait apporté, finalement, que des traumatismes et beaucoup de chagrins et beaucoup de... Enfin, je me sentais vraiment misérable, en fait. Ouais, ben, c'est le résultat du féminisme. C'est le résultat du féminisme. C'est un constat que moi, j'avais déjà vu par ma propre réflexion. Le féminisme n'est ni bon ni pour les hommes, parce qu'il crée de la frustration chez les hommes. Et je pense que là où il a le plus d'impact négatif, c'est chez les femmes. Parce que, que tu le veuilles ou non, si jamais tu leur vends quelque chose qui n'est pas réel, vu qu'elles ont une fenêtre beaucoup plus petite que chez les hommes, c'est-à-dire que leur pic aux femmes, c'est de 23 ans à 30 ans, OK ? Donc, si jamais tu veux avoir une vie de famille, que ce soit biologiquement ou que ce soit en termes d'attraction chez les hommes, c'est quand tu es dans ta jeunesse. Que tu ne sois pas content, que tu dises que ce n'est pas vrai, nananique, parce que le féminisme t'a lavé le cerveau et t'a dit non, t'inquiète pas, il n'y a aucun problème, tu peux avoir des enfants même à 40 ans, et que genre les hommes, ils aiment les femmes autant qu'un 35 ans, les hommes préfèrent les femmes qui ont plus d'expérience. Si vous voulez parler entre vous et vous mentir à vous-même, parce que les femmes, certaines femmes, sont très fortes pour ça, surtout les plus âgés, faire croire aux jeunes tout et n'importe quoi pour venir dans leur galère. La réalité, c'est que la femme est à son pic de 23 ans, c'est les études qu'ils ont montrées, la majorité des hommes, tous les hommes, sont attirés par les femmes, quel que soit leur âge, sont attirés par les femmes qui ont 23 ans, c'est leur pic. C'est le pic de la femme. Après, évidemment, ça peut varier en fonction de chaque individu, mais tu comprends le principe et ce n'est pas un secret. Je ne comprends même pas pourquoi on a besoin d'études pour savoir que les hommes sont attirés par les femmes jeunes. Ça ne veut pas dire les filles que les hommes ne sont pas attirés par les femmes qui ont 30 ans, etc. C'est juste qu'après, il va falloir faire des... Comment dire ? Si tu es en concurrence, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Si jamais tu es en concurrence, tu as 35 ans, tu es en concurrence avec une fille de 25, tu sais très bien que ça va être compliqué. Ce n'est pas... C'est la vie, c'est comme ça. Est-ce que ça veut dire que les femmes qui ont 30 ans, elles sont foutues ? Non. Ça veut dire juste qu'il va falloir prendre soin de vous, être féminine, avoir d'autres avantages pour pouvoir compenser ce... Ça veut dire en fonction de la compétition, tout simplement. Donc du coup, c'est ça le problème. C'est que si jamais moi, on fille durant cet âge-là, ce qu'est-ce qui se passe, c'est que quand elle arrive à 30 ans, il se passe ce qui lui arrive à elle. Voilà. Parce qu'on t'a menti, on t'a fait croire différentes choses. Donc après, les arguments qu'elle avance, bon, je pense qu'elle n'a pas pointé vraiment du doigt le réel problème du féminisme, même si elle en voit le résultat, mais elle n'a pas su, je pense, pointer du doigt. Mais après, je n'ai pas vu l'entièreté de l'interview. Parce que, bon, polyamour, je ne pense pas que ça soit lié au féminisme. Ou si, peut-être la libération sexuelle, la libération sexuelle, bon, moi, je n'y crois pas trop, ça, polyamour. Peut-être qu'il y a des exceptions, mais moi, je pense que c'est des bêtises. Les femmes ne sont pas des hommes. Voilà. Enfin, je suis désolé, mais même la veuve de Sex on the City, elle a dit, bon, en fin de compte, je me suis trompé. Ce n'était pas vrai. Je suis en galère maintenant, j'ai 60 ans, je suis toute seule. La liberté sexuelle, le coucher avec plein de gars, non, c'était nul. Finalement, c'était nul. Je me suis trompé. Voilà. Ça, mais personne, ça, t'inquiète pas que les magazines féminins, elles n'en parlent pas, ça. Ben oui, parce que vous n'êtes pas des hommes et arrêtez d'essayer d'être des hommes, en fait. Le féminisme, en fait, veut pousser les femmes à vouloir agir comme des hommes, mais vous n'êtes pas des hommes. Forcément, ça n'aura pas les mêmes répercussions. Un homme, il peut avoir des enfants jusqu'à 80 ans, 70 ans. On en connaît plein, ça. Une femme, dès qu'elle arrive à 30 ans, elle galère pour avoir des enfants. Donc, si tu te réveilles à 30 ans et que tu te rappelles que Hamas, en fait, il m'a menti, il y a plein de femmes après 30 ans qui galèrent pour avoir des enfants. Je ne te parle même pas de celles qui ont 40 ans. Donc, je ne sais pas ce truc, cette croyance populaire qui est véhiculée comme quoi les femmes peuvent avoir des enfants à 40 ans, mais c'est juste du mensonge, en fait. Et le problème, c'est que c'est sans appel, quoi. Ça veut dire qu'on t'a menti. Pendant toute ta vingtaine, tu as fait n'importe quoi, tu as couché avec tous les gars, etc. Et puis, c'est en train de plein de complications. Je ne te parle même pas des déséquilibres de pH, de toutes les maladies que tu dois te manger quand tu fais ça. plus tous les traumas que tu as derrière pour une femme. Une femme normalement constituée n'a pas envie de coucher avec plein de gars. C'est ce que je veux dire. Alors que l'opposé n'est pas vrai. Je veux dire, voilà, soyons réels. C'est juste qu'il faut accepter les différences qu'il y a entre hommes et femmes, et c'est tout. Tant que tu ne voudras pas accepter, ça coûtera des problèmes et ça aura plus d'impact négatif sur les femmes qui écoutent tout ce courant féminisme. Simplement, donc moi, il y a deux choses. Moi, le réel problème que je vois par rapport au féminisme, 2.0, c'est que le féminisme 1.0, c'est déjà réglé. L'idée, et ça, c'était un combat noble, on est tous d'accord là-dessus, l'idée, c'est que les femmes aient les mêmes droits que les hommes et les mêmes opportunités que les hommes. Ça, c'est chose faite. Dis-moi seulement un, qu'est-ce qu'un homme a droit ? En quoi un homme, aujourd'hui, a droit et qu'une femme n'a pas ? Il n'y en a pas. OK ? Il n'y en a pas. Elles s'inventent des trucs, elles sont obligées d'inventer des trucs. Oui, en différence de salaire, il n'y a pas de différence de salaire. Ça a été prouvé à mettre à mettre reprise, c'est pas vrai. Il n'y a pas de différence de salaire. OK ? La seule différence qu'il y a, c'est que quand tu n'as pas les mêmes compétences, et ça, c'est aussi quelque chose qu'elles oublient, c'est que genre, aujourd'hui, elles sont dans un combat, en fait, comme tu es une femme, tu devrais avoir, je vais dire, comment dire, en fait, elles octroient complètement la compétition. En fait, bienvenue, tu voulais être égal à l'homme, bienvenue dans le monde des hommes. Le monde des hommes, c'est la compétition. Et ceux qui ont les, comment dire, les meilleurs résultats, ou les meilleures opportunités, c'est les gens qui sont les meilleurs. C'est pas lié à ton genre, c'est pas lié à ta race, c'est est-ce que t'es le meilleur ou pas. C'est comme un business. Voilà. C'est le marché qui décide. Si t'es le meilleur, on t'en prend, que tu sois femme ou homme. Mais aujourd'hui, le féminisme, elle veut pousser le truc en mode, non, en fait, tu dois me prendre parce que je suis une femme. C'est du n'importe quoi. Je comprends même, je n'y arrive pas, mon cerveau, il n'y arrive pas, c'est en fait. Tu vois, c'est le même principe, j'avais entendu un truc que les femmes de la NBA doivent être payées comme les gars de la NBA. Mais c'est quoi ce genre de remarque, ce non-sens ? Dans quelle direction va ce monde, en fait ? J'ai l'impression qu'on devient de plus en plus dégénéré, en fait. Quand tu exposes ce genre d'idées, tu es juste en train de montrer à quel point tu es ignorant, en fait. En termes de comment fonctionne le business, comment fonctionne le monde, s'il y a moins de gens qui regardent WNBA, les femmes qui jouent la NBA femmes, tu vois, je ne connais même pas le nom. Si jamais il y a moins de personnes qui regardent ça, donc ça attire moins l'attention, il y a moins d'argent qui est généré parce qu'il y a moins d'espace publicitaire, parce qu'il y a moins de gens qui regardent ce genre de contenu. C'est comme ça, c'est cool, c'est tout en fait. C'est juste du business. Et les femmes en plus qui se peignent de ça, elles ne regardent même pas les femmes que jouent la NBA. Donc, il faut arrêter. Les gens regardent le sport et la NBA parce que c'est spectaculaire, parce que c'est rapide, etc. Et ça, ce sont les traits des hommes. Donc, tu as plein de réflexions comme ça, c'est comme certains sports, il y a moins de personnes qui regardent certains sports. Je ne sais pas, le handball par exemple, ou quel autre sport, je ne sais pas, la pétanque. Je veux dire, il y a des sports qui sont moins regardés que d'autres. Et ce serait aussi ridicule de dire, tous les gars du handball devraient te payer comme les gars du football. Des gens vont dire, mais tu es tout bien ou quoi ? S'il y a moins de gens qui regardent le handball, c'est normal que vous ayez moins d'argent. Mais bon, bref. Donc, du coup, ça, c'est le premier point qui est vraiment pour moi qui est ridicule par rapport aux féministes et qui est rendue en erreur les femmes. Et dans tout ce qui est relation avec femme, c'est la promotion de la liberté sexuelle. En gros, fais ce que tu veux. Si jamais les hommes t'ont accepté comme tu es, si jamais t'es grosse, c'est pas grave. Si t'es obèse, pour rester un peu plus poli, si t'es obèse, si jamais les gars ne t'aiment pas, ce sont des grossophobes. Ils doivent t'accepter comme tu es. La beauté, c'est une construction sociale. En gros, fais ce que tu veux et puis, de toute façon, agis comme tu veux. ça veut dire, tu peux faire la puterie, tu peux aller en soirée, tu peux avoir un gars, une relation sérieuse et aller twerker en soirée. J'avais fait une vidéo réaction là-dessus. Tu peux avoir plein d'amis hommes et sortir avec eux. Si jamais le gars ne l'accepte pas, il est insécure. Nanani, nanana. Tu fais ce que tu veux. OK ? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que dans la vingtaine, quand elles font tout ça, personne ne leur dit rien parce que les gars, ils ne leur disent rien. Tu vois ? OK ? Donc, elles font tout leur truc, etc., etc. Et puis, quand elles arrivent sur les 30 ans, boum ! Elles se rendent compte que finalement, j'ai fait toute ma jeunesse, je l'ai gaspillé. OK ? À faire n'importe quoi. À ne prendre en compte à aucun moment l'avis du gars que moi, j'aimerais avoir. Du genre opposé, tout simplement. Parce que tu t'en battais les reins, parce que tu avais l'attention de tous les hommes durant toute ta vingtaine et ils étaient prêts à accepter tous tes bullshit et te faire croire que oui, parce qu'eux, ils veulent juste rentrer en intimité avec toi, tu vois. Donc, ils te font croire oui, plein de choses. Oui, ah oui, t'as raison, t'as raison, oui, bien sûr, bien sûr, tu peux sortir avec des hommes, etc. Mais ils vont jamais te marier ou ils vont pas te faire un enfant ou ils vont te faire un enfant mais tu seras la baby mama et ils vont continuer leur vie, tu vois. Ok ? Donc, pour moi, c'est ça, le gros problème, c'est le féminisme qui veut pousser les femmes à agir comme tu veux, ne prends jamais en compte la vie des hommes alors qu'au final, il va bien falloir que tu te poses avec un gars. Donc, il serait quand même bien de savoir qu'est-ce qu'il recherche chez une femme et qu'est-ce qu'il veut. et surtout de l'accepter parce que des fois, elles savent mais elles veulent pas l'accepter. Elles disent, ah non, non, moi, tiens, c'est cur, je vais twerker en soirée même si on est ensemble. Donc, c'est un peu du n'importe quoi. Donc, voilà mon avis par rapport à cette vidéo. Il y a beaucoup de femmes qui s'en rendent compte. Il y en a qui s'en rendent compte encore beaucoup plus tard parce qu'elle a 30 ans donc elle peut encore modifier le truc, tu vois. Mais voilà, donc, mais bon, après, elle dit qu'elle a le maquillage mais là, elle n'est pas maquillée parce que je crois pas. Le tatouage, c'est pas la solution si tu veux vraiment trouver un gars sérieux et après, il faut juste aller à la gym et puis à la salle de sport et puis ça ira très bien. Donc, voilà, bref, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Je pense que j'ai tout dit. Laissez pas me dire ce que tu en penses en commentaire mais voilà, les filles, pour les peu de filles qui vont regarder cette vidéo, ne vous faites pas voir. Vous êtes pas des hommes. Après, c'est ce que le féministe veut essayer de vous faire croire. On n'est pas égaux. On est complètement différents. Un homme, après 30 ans, oui, j'ai oublié de le dire mais le pic de l'homme, il a 35 ans. Tu vois, et je dirais, moi d'expérience, je te dirais qu'il est de même de 35 à 50 ans. Et nous, on peut avoir des enfants, ça ne s'arrête jamais. Donc, au final, l'homme ne perd pas dans ce game en fait. C'est juste que si le féminisme, franchement, il me paraît plus ça a l'air d'être plus... Il y a plus d'impact négatif chez les femmes. Mais des réels impacts négatifs. L'homme, il leur a juste une frustration, tu vois, de ses 20 ans à 30 ans parce que du coup, la femme, elle est hyper gamme. Bon, c'est pas lié forcément au féminisme, mais... mais lui, en gros, l'homme, il va avoir une petite frustration durant sa vingtaine, jusqu'à 30, 35 ans. Mais après, il sera cool, tu vois. Après, il sera cool. Donc, c'est dommage. C'est bête. Je ne sais pas où est-ce que ça va aller, mais voilà, c'est comme ça. Donc, tu ne peux pas me dire ce que tu en penses en commentaire. Et puis, les gars, si tu veux aller plus loin avec moi, tu as Zeus en description, les secrets de nature féminine, tu as fait le Tinder aussi. Et les gars, j'étais en train de lire... Les femmes, elles sont perdues. Elles sont perdues, elles vont se débrouiller. Un exemple féministe... Oh, comment ça, je lui ai mis un like, là. Ah non, ce n'est pas moi qui ai mis un like. Ce n'est pas moi qui ai mis un like, j'espère. Ah non, ce n'est pas là. Un exemple féministe, pour moi, c'est Amel Clounet, avocate, militante, mère et toujours très élégante et féminine. Fémininiste n'a jamais été la bonne ou la coquetterie. C'est être pleinement femme sans être brimé, que l'on veuille se maquiller, porter une robe à un système patriarcal. Mais en fait, le système patriarcal, je ne sais pas ce que tu dis et que tu es bien content d'être dans un système patriarcal. Parce que si tu n'étais pas dans un système patriarcal, tu n'aurais pas tous les avantages d'être une femme. C'est-à-dire, tout ce qui est le fait que tu sois courtisé, le fait qu'il y ait les gars, comment ça s'appelle ça encore ? Quand tu ouvres la porte pour une femme, quand c'est toi qui paye pour le dette. Enfin, tous les avantages. Je veux dire, aujourd'hui, les femmes, elles ont plus d'avantages avantages que les hommes. D'un point de vue de la loi, elles sont égaux. Et en plus de ça, elles bénéficient de tout ce qui est la galanterie, qui est naturelle et qui fait partie du système patriarcal dans ce plein temps qui lui permet de pouvoir aller au travail tranquillement, être défendu par les hommes, etc. Donc, voilà. Donc, oui, et ça, par exemple, ça, c'est encore un truc. Quand il dit qu'ils veulent se maquiller, porter une robe et avoir les cheveux, en fait, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est juste que si jamais tu fais des choses qui n'attirent pas le genre opposé, eh bien, tu n'auras pas de résultat. C'est aussi stupide que moi de dire, ouais, je suis libre de faire ce que je veux et la femme n'a pas à imposer leur système d'attraction, leur manière d'aimer les hommes. Elles ne doivent pas m'imposer ça. C'est comme si je disais la même chose. Donc moi, je veux pouvoir être libre, de pouvoir être obèse, de pouvoir ne pas travailler si j'en ai envie, de ne pas avoir d'ambition. Voilà. Je devrais pouvoir faire ça sans subir une pression du système, je ne sais pas c'est quoi l'opposé du patriarcal, mais c'est complètement ridicule. Parce que oui, je peux le faire. D'ailleurs, je ne comprends même pas que personne ne t'empêche de faire tout ce qu'elle veut. Les femmes font comme s'il y avait un truc patriarcal, la pression patriarcale. Mais tu fais tout ce que tu veux dans ta vie. Qu'est-ce que tu racontes en fait ? Qu'est-ce que tu racontes ? Au contraire, le système patriarcal, il te soutient. Il te soutient, il te donne des avantages. Je ne sais pas comment tu fais pour ne pas les voir. Il faut être aveugle pour ne pas les voir. Donc c'est comme si un homme disait ça. Il disait, je suis obèse, machin, machin, et moi, voilà. Le résultat, oui, je peux faire ce que je veux, mais je n'aurai aucun résultat avec les femmes. Et comme la femme durant sa vingtaine peut se permettre de vivre des illusions de genre je fais ce que je veux, et ça n'aura aucun impact parce que tous les hommes veulent rentrer en intimité avec elle et donc sont prêts à accepter qu'elle soit grosse, qu'elle soit pas grosse, etc. C'est pour ça que toutes les femmes du manière générale, même un 3, un 4, elles attirent l'attention des hommes. Elles arrivent au moins en rentrant en intimité, ce qui leur donne la délusion que peut-être que si j'arrive à attirer ce genre de gars juste pour l'intimité, peut-être que je peux l'avoir aussi pour une relation long terme. Donc du coup, c'est ce genre de gars que je vise à partir d'aujourd'hui. Voilà, donc tout ça. Tu vois, tout ce... Il y a toujours une conséquence à tout. Et après du coup, toutes les femmes qu'elles soient 4 ou 5, elles se disent ben moi je peux avoir un 10, je peux avoir un millionnaire, etc. Ok ? Donc voilà, 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 voilà ce qu'il en est les gars. Ok ? Et si les filles ne voient toujours pas que vous êtes super avantagé en tant que femme, c'est parce que tu n'es pas belle. C'est juste ce que je peux te dire. Et en plus, ce n'est pas compliqué d'être attirante quand tu es une femme. Fais attention à ce que tu manges, tu vas à la salle de sport, tu t'habilles bien et tu vas attirer le sexe opposé. Les hommes sont moins difficiles que les femmes. Un millionnaire serait ok de s'opposer avec un 6, un 5, un 6 peut-être quand même. Mais ce n'est pas compliqué d'être un 6. Toutes les femmes peuvent être un 6. Donc réellement, vous allez vous débrouiller. Mais si tu ne vois pas qu'il y a des femmes, elles rentrent. Si tu ne vois pas que tu as une femme, tu as un problème d'une voiture, je ne sais pas, sur la route, tout le monde s'arrête. Tu es un homme, on s'arrête moins. Tu rentres en VIP dans toutes les soirées. Tu as des avantages dans tout. Même au taf, tu dois avoir l'attention de tout le monde. Tout le monde doit être gentil avec toi. Je ne sais pas ce que... Pour moi, c'est un test géant, les gars. Elle veut juste tester et voir jusqu'où on va aller, jusqu'où les hommes vont accepter tout et n'importe quoi. Donc voilà, oui, j'étais un peu long. Mais voilà, comme ça, moi, tu connais toute ma pensée. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada